Bonjour, la paix mon Dieu avec nous, c'est Yvan Augustin. Je suis béni au Seigneur qui m'a donné l'opportunité pour étudier ensemble avec nous. Je veux dire, étudier nous concentrer sur la deuxième lettre dans l'Apocalypse chapitre 2, qui est écrit à l'Église de Smyr. Nous avons fait un peu de bagailles pour apprendre dans la lettre et j'espère que nous sommes bien disposés pour que nous laissez la puissance du Saint-Esprit béni nous et en retour nous capables d'être bon Dieu, gloire, honneur que les mêmes seuls ne méritent. Sous-titrage ST' 501 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 pour détruire tout peuple juif, parce qu'il y a adoré Dieu qui créé le ciel et la terre. Notre histoire, Dieu était là pour protéger et délivrer le peuple en même temps. Lorsque mon histoire du monde, chers auditeurs, j'ai souffré la persécution dans tant longtemps. Lorsque mon reconnaît, je dis, bon Dieu, béni nous, parce que li man nous opportunités pour nous étudier ensemble par oul li nan yon pays qui supporte liberté religieuse. Gen yon pil frère et soeur nous qui actuellement a konfronter persécution pendant la tende présentation sa. Y a padoré nan lieux qui caché. Et si yon ta dekouvri yon, yon bat yon, yon mette yon nan prison et même tuye yon a cause du fwa yon, amour yon genye pou Jésus. Genye louan jusqu'à mettenant nan certain pays ki pa permèdre moun achete et no plus lire bibio an lorske un pil nan nou genye 3 ou 4 bib lakay nou. Ka pa partaji fwa nou nan kris san peur pou yon arrête nou et blesse nou akout zan. Nou katou rassemble nepot l'heure nan semen nan pou nou adoré dieu san ke persan veni deran chè nou et y di nou pou nou pa fè sa. Liberté religieuse nou se pa du tou yon liberté nou nou loué pran légèrman. Paske bibla prédit nan yon ta ki devan nou ke bon dieu pral traversé yon gran tribélasyon kap mene nou jou kris ap retounen sou ter vin chershi l'église li. Les san yab ban nou fwa pou nou renye nou jésus et rusevwa mark bethlan ou rete fi delak jésus ka porti nou subi konsékans ki trè graf. Mou e espere let kris ekri a l'église de sinir ki tou te traversé yon tam persékushion nou pral étudie profondeman jodiya kapab ban nou espirasyon pou nou prépare nou pou mouvetan ki ou devan de nou. An nou lire ansanme avèk moi sa kris vwa yedir l'église de sinir nan lettsa nan apokali chapere 2 verset 8 a 11 parol bon dieu dit ekri a l'ange de l'église de sinir voici ce que dit le premier et le dernier celui qui était mort et qui est revenu à laver je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de satan ne crains pas ce que tu vas souffrir voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises celui qui vécra n'aura pas à souffrir la seconde mort nos premiers sujets sous chapitre 5 nous t'apprend que le mot c'est mire un vrai dire mire douce amère mire c'est une sorte de plante qu'on a utilisé pour faire parfum et pour embaumer corps qui mourir si nous t'es lire la lettre avec attention nous capable de noter que il utilise le mot mort trois fois il faut le mention celui qui était mort il y deuxième fois soit fidèle jusqu'à la mort et la troisième fois celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort donc c'est clair que nous l'église mire vraiment lié étroite à tant persécution que bon tu travers qui commençait dans l'an 100 après Jésus Christ et qui terminait dans l'an 313 se se yon epok l'ampire romaine te massakri pe bon Dieu an kouze de froyou nan Jésus historiquement note sa yon raporte le vil Smyen kote l'église sa te lokalize Yodi Izmir traditionnellement appelé Smyrne est une ville de Turquie située sur la mer Égypte près du golfe d'Izmir dans l'antiquité Smyrne était une cité prospère aux multiples communautés grecques polythéistes adeptes des cultes amistériens ou chrétiens romains juifs héléniques arméniens la ville de Smyrne était le centre du culte des empereurs de l'Empire romain une fois par an les citoyens romains étaient tenus de brûler de l'encens en l'honneur de la divinité de l'empereur et ils recevaient un certificat intestin qu'ils s'y étaient conformés refusés de le faire impliquaient une mort certaine Ignace évêque d'Antios fut jeté au lion dans l'hempithéâtre de Smyrne et le polycap né à Smyrne en 69 après Jésus-Christ fut brûlé vif la persécution des chrétiens recouvre une diversité d'actions et de comportements dont le point commun est la répression du christianisme et l'élimination des chrétiens culturels et même fizés par des pouvoirs religieux ou laïcs ces persécutions peuvent aller jusqu'au massacre organisé Smyrne histoire raporté si yon cité nan l'antikité ki te prospèr rajman par komens maritim si yon vil ki te tamman populèr yo di li te tounen yo lieu tout komersan nan kakouen de la terre te konen rankontre se la tou nan vil sa yo te passe loi pou tout moun vini ofri ansan a empouwer yo ki te konsideré kom dieu il lo ansan te kouze an pil chrétien persé kuté metennan boule ansan yo mentionné nan parti historique nou sotili an tre relié avec signification non siné ki pokté nou détecté ke c'est pas du tou par accident chroisi non l'église sa nan sere let yo pour continue jésus présenté terny dans la let sain avec parole sa yon apokali chapitre 2 verset 8 l'idit voici ce que dit le premier et le dernier celui qui était mort et qui est revenu à la vie et introduction christ comme premier et dernier c'est un indicateur il c'est seul un vrai dieu alors ce que l'église a placé non mit un peu païen kouté gain un pil d'or et faux dieu peuple te qu'on est servi de divinité de jésus et pouvoir créateur lui paul écrit dans colossiens chapitre 1 verset 15 à 19 il est l'image du dieu invisible le premier né de toute la création car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles trônes dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui il est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier né d'entre les morts afin d'être en tout le premier car dieu a voulu que toute plénitude habita en lui apôtre jean dieu baie message ça a laissé tout écrit divinité de jésus et puis sens créateur lié dans jean chapitre premier verset 1 à 4 elle dit au commencement était la parole et la parole était avec dieu et la parole était dieu elle était au commencement avec dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes après ça Christ dit chrétien c'est dieu qui était venu dans le monde sous forme humaine il était mouri et ressuscité qui vérité il était accompli mission salue l'humanité point ça c'est pour encourager et reconforter groupe chrétien qui prenne confronter possibilité pour mourir à cause de foi dans Christ à votre pour qui était qu'on est menacé dans travail missionnaire déclaré dans Philippiens chapitre premier verset 20 et 21 selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurais honte honte de rien mais que maintenant comme toujours Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance soit par ma vie soit par ma mort car Christ est ma vie et la mort m'est un guet alors lorsque le monde a considéré la mort comme un bagage qui est capable de arriver dans la vie mais pour les chrétiens d'après sa pour écrit la mort c'est plutôt une chose meilleure la mort c'est un sommeil quand vous finissez avec souffrance tentation problème maladie qui n'amont sa et quand vous réveille avec nos corps glorieux pour aller rencontrer le sauveur ou Jésus dans gloire la mort et la résurrection de Jésus c'est garanti tout chrétien qui croit dans li que yon jour la vini chercher l'église sur terre pour laisser écrire pour nous yon nerveux sa yon souvent bag non la bien heureuse espérance elle dit dans un Thessalonicien chapitre 4 verset 15 à 18 voici en effet ce que nous avons déclaré d'après la parole du Seigneur nous les vivants qui restaient pour l'avènement du Seigneur nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voie d'un encange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec lui sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles voilà c'est espérance et consolation ça Christ plantait dans coeur chrétien quand il présentait comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie ils veulent comprendre pour les papeurs mourir parce qu'ils gagnent la mort et le séjour des morts après Christ introduit cette list s'il vous plaît remarquez comparablement avec l'église d'Éphèse Jésus n'est négatif l'édit de l'église miande nous comprenons c'est l'église qui continuait sous même pas sous même principe apostolique fondation l'église de Christ doctrine n'est s'il correct il n'est pas du tout de vie de chemin Christ laissé tracé pour peupler après Christ finit identifié il commence immédiatement à faire l'ouange chrétienne dans ton sain il écrit dans Apocalypse chapitre 2 verset 9 je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan verset 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 qui di o le koné trava yon tribulation yon chan ke yon pauvreté mot tribulation nun text signifié porté un fado ki ekraze ou et soumis a un pression et tens L'église chrétienne a duré un période sainte effectivement krasé en bas pression persécution Et puis, yon pas de gaine bien pour supporter le ministère Mou pauvreté se yon mou grec, ton chéyen qui est très fort Le signifie yon individu qui pauvre en pire Et ça fait vraiment sens Smyen, c'est yon vil histoire rapporté qui était très riche et prospère Mais chrétien yon était séparé de prospérité sain Yon refusé participer dans le culte politiquement correct de César Yon n'est pas dit yon refusé, compromettre, froid yon pour que yon ramasse richesse Mou voilà comment yon terrivé vive n'ayon pouvreté deplorab n'ayon vil ki riche Pe mèp mou yon di nou ke kondisyon sa yon stil existe jusqu'à metnan N'en sèrte kote, défend kris kassi yon fi perdu travail ou Affliction, soufrance, kalomnie, pauvreté, abandonnement par fami ou Mètena noté sèl voplen Mèm ke l'église sa te pauvran de bien matériel Jésus dit yon terri che n'ayon l'autre sens Ki son de richesse kris a paré ici? Mou jwenn réponses question sa nan le 12 verset 21 Nan tel sa, apre Jésus kris raconté par abor yon individu ki bati en pil gro depo pou li serré rikolle richesse jaden li Jésus dit yon net si de selui ki amas de trésors pou lui-même E ki n'ay pa riche pou dieu Kis sa kris vle no kompran na verset sa? E bien li vle no kompran na ga e richesse ki teres E richesse seles Parol bon dieu a révélé richesse ki na monde sa Se richesse ka passe Yon tout pral brûle E détrui le kris a paré tonè C'est pour raison sa nou padoué Laisse yon occupe panse nou Au point que Paguen yon place Pou bon dieu na karnou Parol bon dieu dit Nan un gen chaperu De verset 15 à 17 N'aime po le monde Ni les choses ki son dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du père n'est point en lui Car tout ce qui est dans le monde La convoitise de la chair La convoitise des yeux Et l'orgueil de la vie Ne vient point du père Mais vient du monde Que le monde pense Et sa convoitise aussi Mais celui qui fait la volonté de dieu Demeure éternellement Reme sa ki na moun sa Ap elroyen nou de dieu Y aporte nou perdu Vie éternelle nou C'est pour sa Nou droué Concentré panse nou Sou richesse dieu Réserve pou nou Nans sial la E richesse liba nou kouni la Gade comment pour comparer Moun ki riche matériellement Nans moun l'an Avec sa yu ki riche Spirituellement Devant bon dieu Pour l'écrit Nans ultimouté Chapitre 6 Verset 17 à 19 Recommande aux riches Du présent ciel De ne pas être orgueilleux Et de ne pas mettre leur espérance Dans des richesses incertaines Mais de la mettre en dieu Qui nous donne avec abondance Toutes choses Pour que nous en jouissions Recommande leur de faire du bien D'être riche en bonnes oeuvres D'avoir de la libéralité De la générosité Et de s'amasser ainsi pour l'avenir Un trésor placé sur un fondement solide Afin de saisir la vie véritable Moun ki riche d'après Paul C'est un individu qui mettait confiance en un dieu K'a baillé avec abondance Tout ça y a eu besoin C'est un monde qui a fait bonnes oeuvres Un monde qui est prêt Pour partager sa y a remè Avec le prochain y a eu besoin C'est une richesse sa y a eu Qui a apporté y a eu joué Sous la vie éternel Apolo Jacques Laisse tout écrire pour nous Sa que Dieu considérait Comme vraie richesse Nan Jacques chapitre 2 Verset 5 et 6 Elle le dit Écoutez mes frères bien-aimés Dieu n'a-t-il pas choisi Les pauvres aux yeux du monde Pour qu'ils soient riches En la foi Et héritiers du royaume K'il a promis à ceux qui l'aiment Et vous Vous avilissez le pauvre Ne sont-ce pas les riches Qui vous oppriment Et qui vous traînent Devant les tribunaux Tout ça y a eu Pointé sur nous Sous richesse Spirituelle et céleste Jacques mentionné Moune qui gagne richesse De la foi Moune qui croit Yo c'est héritier de Dieu Yo kouè tout ça Dieu possédé Comme petit bon Dieu C'est pour yo Ke roye Yo tel vérité Pour que te nous comprenne Nous c'est presse Et pressesse De yo grand roi Bientôt Papa nous Qui est dans le ciel A venir chercher Pour aller prendre Possession De bien éternel L'aller réserver Pour nous Dans le royaume Bibla dit C'est une richesse C'est l'essayant Moune qui mette Espoir Confiance Que l'il a abandonné Toutes belles bagailles Toutes trésors Et autres positions Pays Égypte T'offrées L'il a abandonné Toutes Pour lui suivre Bon Dieu Pour l'écrit Dans l'ébreu Chapitre 11 Verset 24 A 26 C'est par la foi Que Moune est devenu grand Refusant d'être appelé Fils de la fille De Pharaon Aiment mieux Être maltraité Avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps La jouissance Du péché Regardant l'opprobe Le Christ Comme une richesse Plus grande Que les trésors De l'Égypte Car Il avait les yeux fixés Sur La rémunération Voilà Ça nous apprend De la richesse De Dieu C'est une réalité Spirituelle Un peu le monde Pas capable Rive et comprendre Cependant Pour tout chrétien Ça m'a bien Nous mettez foi Nous Tout confiance Nous Dans Dieu Bible Qui nous dit Tout ça Nous promets Nous Géniens Pour réaliser Pour continuer Dans le verset 9 Christ De chrétien Smyr Il y a encore Je connais Les calomnies De la part De ceux Qui se disent Juifs Et ne le sont pas Mais qui sont Une synagogue De saint Pour nous Comprendre Pour ça Il est important Nous noter Que dans l'époque Ça a été Géniens Une grande Population Juif Qui vivent Dans une ville Smyr Qui vivent Les chrétiens Jus Smyr Des métiers Ensemble Avec Romain Pour nous Tenonser Chrétiens Comme Cannibals Comme Athe Ou Moun Qui Pas Croyer Dans Aucun Dieu Et Qui En Rebellion Contre Gouvernement Romain Et Ça Te Porte V Extrêmement Difficile Y Y Y Très Séléble Te Brû Tout Vivant A Cause De Accusation Y Porte Contre L Inattention C'est Polika Note Sa Histoire Rapote De Jean Événement Sa Té Passé Y Y Di Polika Ne Vers 70 Et Mort En 156 155 Ou 167 C'est Disciple Direct De L'Apôtre Jean Et Second Évêque De Smyre Aujourd'hui Ismyre En Turquie Mort Martire Pour La Martire Smyre Apostolique Et Commémoré Le 23 Février Selon Le Martire Rolange Rolange Romain C'est Cependant Jeux Olympique Événement Sainte Arrive Et Villain Té Rempli Actu Il Est Très Agité Il N'a Parti Célébration J'ai Olympique Géné Pour Avec Adoration En Poir Il Est Considéré Comme Dieu Et C'est Concent Il Assassiné Tout Monde Qui Refusait Participer Dans Service L'Histoire Rapportée Il Mène Polika Devant Pro Consul Et Puis Il Le Pro Consul Lui Demanda Est Tu Polika Réponde Oui Je Le Suis Lui Dile En Pitié De Tes Cheveux Blancs Maudit Le Christ Et Tu Seras Libre Polika Réponde Il Y A Quatre Vingt Six An Que Je Le Sers Et Il Ne M'a Fait Que Du Bien Comment Pour Je Le Maud Dire Il Mon Créateur Mon Roi Et Mon Sauveur Pour Consul Lui Sais-tu Que J'ai Des Lions Et Des Ouvres Tont Près A Te Dévorer Polika D Fais Lui Pour Consul Lui Puisque Tu Te Mores Des Bêtes Féroces Je Polika Réponde Je Ne Cré Que Le Feu Qui Brûle Les Epis Et Ne S'éteint Chamais Fait Venir Les Bêtes Allume Le Feu Je Su Prêt A Tout Voilà Comment Et Te Brûlé Polika Tout Vivant Je Sers Nous Ge Devan Nou Nen Histoire Sa Koman Akkusasyon Juif Yo Nen Tan Sa Te Afekte Vi Chrétien Se Fou Vu Sa Yo Chrétie Nan Let Sa Ki Prétan Yo Se Petit Bon Dye Kap Persécute Chrétien Yo Ki An Réalité Koupable De Tout Sorte De Pêché Ki Blasféme Non Bon Dye Nan Jean Chapitro 8 Nou Jou Nen Conversation Koman Le Posse Pou Yon Jou Ki Ne Israélite Pas Du Tout Klasse Kom Jou Mon Dye Prétan Tensyon Avek Echange Conversation Ki Fet Nan Jean Chapitro 8 Verset 38 A 44 Conversation Sa Komanse Ave Jésus Ki Di Goup Israélite Yo Ki Vini Challenge Le Je Di Ce que J'ai Vu Chez Mon Père Et Vous Faites Ce que Vous Avez Entendu De La Part De Votre Père Il Lui Répondit Notre Père C'est Abraham Jésus Le Dit Si Vous Étiez Enfant D'Abraham Vous Feriez Les Oeuvres D'Abraham Mais Maintenant Vous Cherchez A Me Faire Mourir Moi Qui Fais Dit La Vérité Que J'ai Entendu De Dieu Cela Abraham Ne L'a Pour Fait Vous Faites Les Oeuvres De Votre Père Il Lui Dire Nous Ne Sommes Pas Des Enfants Illégitimes Nous Avons Un Seul Père Dieu Jésus Jésus L'a Dit Si Dieu Était Votre Père Vous M'aimeriez Car C'est De Dieu Que Je Sors Et Que Je Viens Je Ne Sors Pas Venu De Moi Même Mais C'est Lui Qui M'a Envoyé Pourquoi Ne Comprenez Vous Pas Mon Langage Parce Que Vous Ne Pouvez Écouter Ma Parole Vous Avez Pour Père Le Diable Et Vous Voulez Accomplir Les désirs De Votre Père Il A Été Meurtrier Dès Le commencement Et Il Ne Se Tient Pas Dans La Vérité Parce Qu'il N'y A De Vérité En Lui Lorsqu'il Profère Le Massage Il Parle De Son Probre Fond Car Il Est Menteur Et Le Père Du Massage Ça C'est Une Révélation Très Intéressante Côté Christ Dit Juif Pas Pas Du Petit Abraham Pour Jan Yo Tretel Et Jan Yo Pense Tuel Lidio Se Diable Ki Papa Yo En D'autre Term Physikman Yo Se Juif Mais Puisque Yo Rejete Jésus Yo Pas Du Tou Juif Nan Sans Spirituel E Bien Se Kon Sa Nan Epok L'Eglise De Simeon Juif Ki Ta Viv Nan Vils Sa Nan Yon Man Literal Ki Kro Yo Se Juif Pas Jano Agir Chris Di Yo Pas Du Tou Vraiment Juif Nan Sans Spirituel Selon Apôtre Paul Tout Moun Kerk So Pays Kote O Fem Ki Accepté Jésus Christ Kom Sauveur Et Seigneur Moun Ki Serconcis Intérieurement Et Kero Changer Se Yo Kyo Vrai Juif Likite Vérité Sa Écrit Na Romain Chapitre 2 Verset 28 Elle dit Le juif Ce n'est pas celui qui en a le dehors Et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair Mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision c'est celle du coeur selon l'esprit et non selon la lettre La louange de ce juif La louange de ce juif ne vient pas des hommes mais le dieu Galates chapitre 3 verset 16 et verset 26 à 29 L'édite encore Or Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité c'est à dire à Christ Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ Vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ Il n'y a plus ni juif ni grec Il n'y a plus ni esclave ni libre Il n'y a plus ni homme ni femme Car tous vous êtes un, un Jésus Christ Et si vous êtes un Christ Et si vous êtes un Christ Vous êtes donc la postérité d'Abraham Héritier selon la promesse Donc il est important de comprendre que le mot juif C'est un mot spirituel dans l'Ancien Testament Comme le Nouveau Testament Il classe tout le monde qui rêve de Dieu Qui obéit avec Dieu Qui pratiquait bonnes œuvres Et dans le Nouveau Testament Il classe en particulier tout le monde qui naît de nouveau Qui acceptait Jésus comme sauveur personnel Voilà comment certains juifs entendent ça Hypocritement qui croient que ce juif Et petit bon Dieu Cependant, il n'y a pas possédé Caractéristiques nécessaires Ne sont-il y a Bible mentionné De vrai sens spirituel De mot juif Se faux juif sa yo Qui te habite nan vil Simeon Christ dit Qui fait parti Synagogue Sénagogue satanique Sir White décrit Caractéristiques Synagogue Satan Pour le consacre L'é dit Satan a une grande confédération Son église Christ l'appelle La synagogue de Satan Parce que ses membres Sont Les fils du péché Les membres de l'église Les membres de l'église de Satan Ont constamment travaillé Pour détruire la loi divine Et confondent la distinction Entre le bien et le mal Satan est en train de travailler Avec une grande puissance Dans et par les fils de la désobéissance Pour exalter la trahison Et l'apostasie Comme vérité et loyauté Et maintenant La puissance de son inspiration satanique Utilise les hommes Comme instrument vivant Pour donner de l'efficacité A la grande rébellion Contre Dieu Rébellion Qui commença Dans le ciel Waouh Ça De ça Il est écrit ici Nous comprenons Le péché Juifio N'entend Christ Et marcher Sous terre En réalité Ces mêmes péchés Faut jusqu'à yotou N'entend l'église De Smyan Téfe Yo travail Tu Pou yo Tétui Loi bon Dieu Ou ki révélé Petit bon Dieu Sa ki bien Et sa ki mal Gényon Gényon Loi historien Ki kité Commenter Sous point Sainte Moui Trouve Ki relié Avec Sassion White Laisse Écrit Lui Il dit Les juifs Prétendaient Croire Au reflet Mais Rejetaient L'original Les chrétiens Rejetteront La réflexion Et prétendront Suivre L'original Il était possible De mépriser La loi Parce que la loi Est le reflet De ce qu'il est Jésus Était La loi En couleur Métan Sa Nou Des Kébé Na Mémor Mou Se Kèl Que So A Péché Christ Révé Les chrétiens Chrétiens Yo Juif Yo Té Fè Nan Différent Épop Nan Li Nan Let Sa Yo Gé Pouwe Avec Transgression Loi Bon Dieu Bibla Di Ki Kouk Pêche Transgresse La Loi Et Le Pêché Et La Transgression De La Loi Pablie Se Satan Mèm Ki Dèye Gros Mouvement Pou Détuir La Loi De Dye Depuy Lè Li Te Porte Rébellion Ki Te Koz Yon Gou Gèr Nan Siyal Et Pui Kan Li Descend Sous Terre Li Entraîne A Dèye Pêché Tou Ki Mette Planète Sa Kouté Nou Abité Nan Et Tan Lye Koun La Si Péye Genou Haïti Nan Yon Kondisyon Pare E Bien Se Porske Gen Yon Groupe Ki Refuse Soumètre Ak Loi Ki Fonde Nation Sa Yo Vini Des Chans Ki San Konsyans De Sa Yon Fè Ki Mal Sop Sop Viti Sop Sop Amour Pou Frè Yo Sop Yo Ki O Trou De Yo Poul Klase Yo Kom Om Animal Om Irrezonable Yo Tan Kou Bet So Bay Kap Mache Kap Cherche Ki Les Yo Kap Devore Pou Satisfèr Désir Yo Tout Gou Aïsien Sa Yo Kap Maltrete Peu Nou Yo Fè Parti De Sinagoga De Satan Te Mo Di Nou Tou Gyen Des Jans S Konsa Nans Sa L'Eglise Nou Kou Nye La Kap Klasse Kom Fou Chrétien Fou Juif Kap Travail Pa An Ba Pou Enseye Entroduit Homosexualité Kom Yo Vi Ki Accepta Pou Dieu Pou La D'ailleurs Se Professeur Kap Enseye Pasteur Kap Dirige L'Eglise Docteur Ki Doi Conformer Avec Evolution Monde Lan Se Go Chrétien Sa Yo Ki Pat To Na Monde Lan San Spirituel Fait To Parti Synagogue De Satan Yo Travail Enseye Avec Fils Du Marais Pou Détui L'oeuvre De Dieu Na Apocalypse Chapitre 2 Verset 10 Jésus Dit Chrétien Yo Ne Crée Pas Ce Que Tu Vas Souffrir Voici Le Diable Jeter A Quelques Ne Vos En Prisant Afin Que Vous Soyez Éprouvés Et Vous Aurez Une Tribulation De Dix Jours Sois Fidèle Jus Qu'à La Mort Et Je Te Donnerai La Courne De Vie Parti Dans Let Sa Christ Averti L'Église Mille Que Yo Pral Traversé Yo Période Persécution Cap Très Séver Satan A Utilisé Am Poir Ou Ma Yo Comme Instrument Poir Jete An Pil Nan Yo Na Prezan Poir Teste Froyo Fidelite Yo Nan Dye Mo Mo Eprouve Ki Seng Teste Tente Se Mèm Mo Yo Utilisé Nan Apokalip Chapro 2 Verset 2 Kote Yo Di L'Église Apostolite Teste Chrétisien Ki Deklare Tete Yo An Pol Men Ki Pa Vre Di Tou recherchée, le test peut être positivement une épreuve dans laquelle on fait ses preuves ou négativement une incitation à l'échec. Puisque les personnes sont pratiquement le seul objet d'une telle épreuve dans le Nouveau Testament, la confiance, la fidélité et l'obéissance joue généralement également un rôle. S'il vous plaît, notez, quand Dieu permet le peuple de traverser cette épreuve, c'est pour les porter froid et les faire dans le lit. Et quand ils finissent de traverser les épreuves par la foi, il y a un bon Dieu l'orange, gloire, qui porte les sortes avec cœur. Apôtre Pierre explique qui est la vérité. Ça concerne un Pierre, chapitre 1, verset 6 et 7. Il dit « Celle-là, ce qui fait votre joie, croit que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez entristés pour un peu de temps par divers épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or péressable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat l'allouange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Comme exemple, la Bible a parlé d'Abraham qui était traversé pour épreuve palée. Et quand il dit « Je l'ai passé tesla, foi, il était venu, pis fort dans Dieu, au point que le chrétien et le jodien, ben Abraham, titre le père de la foi. » Dans l'épreuve, chapitre 1, verset 17 à 19, pour révéler « Je l'ai passé tesla » qu'on sable. Il dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, un Isaraque sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Maintenant, 10 jours de tribulation Christ-Mationné, l'Église s'adapte traversée, il y a un clé qui est certifié que l'épreuve, c'est l'épreuve prophétique qui pilage et qui pivasse, qui est adressée pour une certaine période de temps, l'Église Christ est traversée. 10 jours de tribulation représente 10 années de persécution. Il y a un jour pour chaque année. Mais comment Uriah Smith, un historien chrétien, laisse écrit pour nous le temps de persécution? Il dit « Puisque ce message est prophétique, le temps mentionné doit être aussi considéré prophétiquement. Comme un jour prophétique représente une année littérale, les 10 jours représentent 10 ans. » C'est un fait notable que la dernière et la plus sanguinaire des persécutions que souffrit l'Église chrétienne fut celle qui commença sous Dioclétien et dura précisément 10 ans de 303 à 313. Il serait difficile d'appliquer ce langage si ces messages ne sont pas considérés prophétiquement parce que dans ce cas, il s'agirait seulement de 10 jours littéraux. Il ne paraît pas probable qu'une persécution de 10 jours uniquement ou souffert par une seule Église ait été l'objet d'une prophétie et de plus, on ne peut pas trouver un tel cas de persécution limitée. D'autre part, si cette persécution s'applique à n'importe quelle période. Remarquable, comment peut-on dire qu'une seule Église fut touchée? Toutes les Églises souffrirent durant ces persécutions. Il ne serait donc pas approprié de choisir un seul groupe particulier à l'exclusion des autres comme étant touchée par cette calamité. Histoire rapportée, la persécution sainte est commencée dans l'année 303 par un décret d'un employeur dioclétien qui exigeait pour détruire tout peuple dont Dieu te connaît adoré. Ensuite, pour brûler toute copie des Saintes Écritures. Les chrétiens ont perdu le droit civil et la protection des lois royaumes. Après ça, il y a un pour tous les chrétiens qui auraient été fidèles avec Dieu. De temps de persécution sainte, il y a un historien, il y aurait l'héros là. Benton dit « Le nombre des martyrs était si grand que les jours de l'année ne suffisent plus à leur commémoration. » Waouh! Adversaire-là, les chrétiens, sans aucun doute, étaient déterminés pour détruire le peuple bon Dieu pendant dix ans de persécution sainte. Persécution qui terminaient quand l'empereur Constantin le grand était signé un décret de tolérance dans l'édit de Milan, année 313 après Jésus-Christ. Jésus dit « Chrétien, qui prend le souffle et appile pour nos lignes, dans Apocalypse 2, verset 10, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Jésus fait à l'église, c'est la réponse qui est appropriée avec la persécution chrétienne qui est subie. Jésus est passé à l'ordre pour être fidèle jusqu'à ce que vous mourrie et lui promette la couronne de vie. Le mot grec « Stéphanos » traduit pour couronne, c'est cette couronne qui connaît par le monde qui est champion dans un jeu olympique organisé dans une ville de Smyrne. La couronne par Jésus est cependant beaucoup plus supérieure, pas temporelle mais éternelle. Dieu, à travers l'apôtre Jacques qui était pour nous, il y a une promesse pareille. Jacques écrit « Il y a l'homme qui supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvée, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Amen. Ensuite, pour tout ancien pasteur qui est fidèle à Dieu, apôtre Pierre, dit-il dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur t'arrêtera, vous obtiendrez tiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc, chrétien, pas droué, du tout peur à la mort, ni peur souffrir pour Jésus. Il y a un moment difficile, Dieu permet de nous traverser, c'est pour affermir foi à nous, confiance à nous dans les. Nous traversons tant d'épreuves dans la vie et dans le foyer. Et ce n'est pas du tout facile. Cependant, moi, même avec ma, il y a toujours des yeux nous fixés sur Jésus. C'est possible. Pour moi, ce n'est pas de soufri avec maladies, Satan est capable de faire des févoles ? Et vous capable de tout, vous avez un peu de tout de suite, sans aucun espoir, sans te vous restaurer. Pour moi, vous demandez si vous avez vraiment un monde qui connaît et sympathise à sa ou à travers ce qu'on est là. Jésus connaît. Jésus dit sois fidèle jusqu'à la mort. Si c'est un monde qui a persécuteur, Jésus dit sois fidèle jusqu'à la mort. Et soit vive en Haïti, vive ou vive petite ou capable en danger, au point que vous quittez caille pour zingler d'eau patueille. Jésus dit sois fidèle jusqu'à la mort. Ces fidélités nous amournent. Pour Dieu, confiance et foi nous mettez dans Jésus qu'on bat nos couronnes de visage. À votre point, lorsque il était dans la prison, il est prêt pour couper tête, pour foi dans le Christ, déclarer avec nos assurances qui feront que Dieu a bali la couronne de gloire. Il dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8 « Car pour moi, je sers déjà d'une libation, le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice, mais réservé, le Seigneur, le juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Que peut pas Dieu dit « Amen » ? » « Chers auditeurs, qui mourir, matérisé, c'est un coup yon douce odeur de sacrifice devant Dieu. » « Car par fidélité yon yon mourit vécœur. » « Si froid yon t'a échoué, ennemi yon tape gain yon battre la. » « Mais par la mort, yon triomphé dans Jésus. » « Victoire, Jésus t'est remporté sous la mort. » « C'est victoire, tout le monde qui croit, n'est pas capable de réclamer. » « Vous comprenez, maintenant, pour qui raison ? » « Satan a joué pieds et mains pour lui détruire autant d'âme que possible. » « Vous comprenez, pour qui raison, il y a colère. » « Chaque fois yon âme, par Jésus-Christ, renoncée à péché, et yon choisit chemin la vie éternel. » « Adversaire, l'anpavlé, nous triomphé. » « Le koné victoire, Christ, sur la mort, c'est notre victoire. » « Que Satan te wè, amour, fidélité à Bel, gain yon pou ou Dieu. » « Bible dit, il te utilise Kayyen, qui ba les potes pou mette dans les esprits méchants. » « Et lorsque le wè, il n'est pas capable de contrôler à Bel, il est tellement en colère, ni détrui, vie, pitié, bon Dieu. » « Tu vois, dis-nous, chers auditeurs, quel que soit le côté de quelqu'un qui voulait défendre, Christ, qui voulait défendre, loi, justice, bon Dieu, même le mauvais esprit satanique, ça a levé contre eux. Ce esprit malin, ça a tout âge, qui dressait bûcher, et lui met boucan du feu pour détruire tout le monde, qu'à ce Jésus. Tout a cruel, saigneur, origine, c'est satan, et armé, il y a contre un petit bon Dieu, qui refusait courber, avec exigence, pour désobéir à bon Dieu. On a parlé ici de rage, j'ai un ennemi qui perd du bataille, il y a un ennemi qui connaît joli côté. Parole bon Dieu dit, dans l'Apocalypse 12, verset 12, « C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Dernière promesse que Jésus fait à l'église de Simeon, l'édié en Apocalypse 2, verset 11, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vécra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Encore une fois, promesse conforme à l'expérience de la mort. « Il n'a été massacré, mais mort sa yon te subi quand yon massacré yon, c'est ça yon bal non promi mort. » Tout moun qui sous terre ne pou mourir avec quelques exceptions de chrétiens ka prête vivant jou, Jésus a prouté de vin chercher l'église li sous terre. Jésus promet, « Am genye yon résurrection pou petit bon Dieu qui kounye la nan tombyo à dammi. » Parole bon Dieu dit dans Apocalypse 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils rayeront avec lui pendant mêlant. » Ak papa mouri nan Jésus, yon enteré moui genye espoir ke yon participé nan premier résurrection kan Chris vin chercher l'église li sous terre. Yon ressuscité pou la vie éternelle. Cependant, tout l'autre moun ki pa monté nan ciel, les Jésus vin chercher l'église li sous terre, yon genye pour yon ressuscité et jugé après mêlant. Après jugement yon, yon pluie de feu a descendu nan ciel, l'abtombe sur yon et l'abtévoré yon. Donc, mes chants yon a mouri deux fois. C'est deuxième fois ça yon bannon la seconde mort ou encore la mort éternelle. Dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 14 à 15, Apropole Jean écrit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Quiconque ne fût pas trouvé écrit dans le livre de vie fût jeté dans l'étang de feu. » Même sans méchant yon a répété yon deuxième fois dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 8, côté Apolo Jean écrit « Mais pour les lâches, les écrédules, les abominables, les meurtriers, les épudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffle ce qui est la seconde mort. » Dieu t'a dit « Disciple, pour yon pas craindre ça qui préalut tuer corps, mais qui n'est pas capable de tuer nos morts. » Raison, c'est parce que quand l'amour t'y souffle de vie, Dieu t'aimait dans le corps qui formait de la poussière de la terre retourné à rejoindre, bon Dieu. Et bon Dieu nous sert pour mettre la banouille encore glorieux et nos nouveaux consens la mété encore notre souffle de vie qu'a porté nous tourné yon âme vivante. À votre pôle, nous assurons que même la mort n'est pas capable de séparer nous de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. pour le dire la mort perdue aiguillon-l'i, puissance-li, parce que Jésus t'es mouru, l'y enterré et puis après trois jours, l'y ouvrit ton blanc et l'y sortit fait cœur avec yon clé. L'idée à votre jeune Apocalypse chapitre 1er verset 18 « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle des siècles je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen, Amen, Alléluia. Christ gagnait les clés de la mort et le séjour des morts. Voilà pour quelle raison nous devons mettre toute espérance dans le Christ. Pour conclure et étudier je dis la dernière leçon que nous n'allons du tout ignorer dans le saint, c'est que il n'y a aucun garanti que si nous étions fidèles à Jésus nous n'allons jamais face à problèmes souffrances persécutions en effet c'est le contraire qui est probablement capable de arriver avec une telle connaissance comme ça nous devons décider pour nous être toujours fidèles dans souffrance nous quand on fait ça nous prouver authenticité ou réalité de notre foi alors lorsque bientôt mes chins qui prennent levé contre nous pour intensifier et grandes tribulations appuyent réalité n'entend pas nous mou prier pour que nous capables ensemble l'église de Smyr nous capables l'église de Christ pas à jouer du tout négatif pour lui dire de nous mais pour lui pas nous plutôt éloge louange à cause de persévérance nous service nous et foi nous qui inébran l'adnali pour que sa capable rivée nous doit toujours que mes genoux fixés sur Jésus espérance nous dans parole foi nous dans promesse quand la mort menace vie nous rététan avec impatience sa couronne de vie Jésus promet la ban nous quand il retourne notre toute gloire ven chercher nous sous terre la paix mon Dieu avec nous s'il 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 Elle éterne des armes Toute la terre est pleine de sa croix C'est, c'est, c'est Elle éterne des armes Toute la terre est pleine de sa croix Tu es dit notre Seigneur et notre Dieu De recevoir la gloire et l'honneur et la puissance Quand tu as créé toutes choses C'est par ta volonté qu'elle existe Et qu'elle s'en était créée C'est, c'est, c'est Elle éterne des armes Toute la terre est pleine de sa croix C'est, c'est, c'est Elle éterne des armes Toute la terre est pleine de sa croix L'agneau L'agneau Qui a été Qui brûle Et Est-il Plus Sur La puissance La Richesse La Sagesse Et la force Pour l'honneur La gloire et la louange Au siècle des siècles C'est, c'est, c'est Et les derniers Des envies Toute la terre Évouer sa gloire C'est, c'est, c'est Et les derniers Des envies Toute la terre Évouer sa gloire Toute la terre C'est, c'est Mais Des envies C'est parti !